Dans ce cas, on va entendre tout de suite l'exposé de Grégory Jean, qui est chercheur au FNRS et aux archives Michel-Henri, qui va nous présenter une intervention dont le titre est « Ipséité et solitude, le problème de l'altérité dans la phénoménologie de Michel-Henri ». Merci beaucoup évidemment aux organisateurs, enfin à l'étrice, de cette rencontre, de nous donner la parole. Le problème de l'altérité dans la phénoménologie de Michel-Henri, ça va compléter, entrer en dialogue avec ce que Lucas a présenté. Simplement, vous allez comprendre pourquoi, déplacer un petit peu le problème. Comme vous le savez peut-être, le thème de l'altérité chez Michel-Henri intervient assez tardivement dans l'œuvre, et d'ailleurs de manière assez incoative, puisqu'il y a deux articles fondamentaux dans Phénoménologie matérielle en 1990, et puis une sorte de répétition de la problématique dans la trilogie dite chrétienne, donc plus tard, à partir de 1996, et où cette question se trouve repensée dans des termes tout autres que ceux de la théorie, disons classique, de l'intersubjectivité en phénoménologie. Si bien que ce thème est tardif, et que planerait sur les premières œuvres le spectre d'un certain solipsisme avec lequel Michel-Henri aurait eu plus ou moins à rompre et aurait réussi plus ou moins à rompre. Et de sorte que, au fond, pour une bonne part de la phénoménologie contemporaine, on aurait l'alternative suivante, au fond, soit le « soit en rien » refermé sur lui-même, soit effectivement la transcendance de l'autre chez Lévinas. Alors, ce ne sera pas mon problème aujourd'hui, je ne passerai pas à la question du rapport entre Henri et Lévinas, mais en un certain sens, l'exposé sera, disons, un premier jalon pour résoudre cette question. Pourquoi ? Parce que, de même que les premiers textes de Lévinas, et notamment les textes qui ont été récemment publiés, montrent très clairement que, au fond, le thème de l'altérité est inséparable d'une méditation profonde et tout à fait radicale sur ce que constitue l'ipséité, de même, un premier parcours des archives Henri montre que, la question d'autrui et de l'expérience d'autrui, loin d'être secondaire pour le jeune Michel-Henri, détermine, au contraire, certains aspects tout à fait fondamentaux de sa pensée. Alors, c'est notamment le cas d'un ensemble de textes de jeunesse qui datent, disons, des années 1943-1905, donc Michel-Henri a entre 20 et 25 ans, que j'ai eu, donc, la chance et le plaisir d'éditer dans le second numéro de la revue internationale Michel-Henri, et dont je voudrais, au fond, vous présenter un certain nombre de points. Alors, je commence par mentionner une première note de jeunesse très synthétique, où donc, le jeune Henri essaie de se positionner par rapport à cette question de l'expérience d'autrui. Donc, voilà ce qu'il écrit. Expérience d'autrui, le schéma de mon analyse de l'expérience d'autrui est le suivant. 1. Critique du raisonnement par analogie et de Hegel, Husserl, Sartre, Scheller, plus des théories classiques, panthéisme, sympathie, etc. Et 2. Il y a eu l'expérience directe d'autrui. Donc, voilà un peu comment le jeune Henri entendait aborder la question, en deux moments, un moment critique, où auraient été examinés et mis successivement en question les solutions classiques et phénoménologiques au problème de l'expérience d'autrui, et dont l'auteur est d'en avoir fait chaque fois, selon des modalités différentes, une expérience médiate. Et à un moment positif, où Henri aurait pu avancer sa propre thèse, et qui donc se trouve effectivement développée dans toutes ses notes de jeunesse, celle d'une expérience directe d'autrui, où, selon une formule qui sera absente de l'œuvre publiée, mais qu'on trouve un grand nombre de fois dans ses notes, celle d'une expérience métaphysique d'autrui. Voilà ce qu'il écrit. C'est seulement l'expérience métaphysique d'autrui qui permet de vaincre le solipsisme. « Métaphysique » signifie ici ceci, que cette expérience ne passe pas par la médiation du monde. Alors, bien sûr, ici, les lecteurs de Henri reconnaîtront le motif d'une duplicité de l'apparaître, la position entre apparaître du monde et apparaître de la vie, et la thèse que, en train d'expliciter, près de 35 ans plus tard, phénoménologie matérielle, celle d'un rapport à l'autre, qui ne passerait pas par la médiation du monde, et dont la perception, notamment, constituerait la condition d'impossibilité. Mais il me semble que l'intérêt de ces notes réside dans la manière dont elles annoncent ces thèses connues et beaucoup plus tardives, et aussi dans le type d'éclairage qu'elles sont susceptibles de projeter sur eux. Alors, pourtant, il n'est pas aisé de repérer, dans une première lecture de ces notes de jeunesse, si on constitue la véritable originalité. L'ensemble des intuitions qu'on y trouve développées, la critique d'une saisie objective en d'autrui, l'idée d'autrui comme conjecture ou objet de croyance, critique du raisonnement par analogie, thèse d'une expérience directe d'autrui, etc., loin de marquer l'apport spécifique de Michel-Henri à cette question, constitue, au fond, une sorte de bien commun de la phénoménologie dite historique. Et pourtant, au fil de ces notes, c'est, malgré tout, l'ensemble, je crois, des coordonnées classiques de la problématique de l'expérience d'autrui qui bascule, puisque le caractère direct ou immédiat de cette expérience ne signifie pas aux yeux d'Henri, comme par exemple chez Scheller, que nous aurions immédiatement accès au vécu de l'autre, sans avoir, par exemple, à en déchiffrer des signes sur son corps, mais bien plutôt que cette expérience ne se confond nullement avec celle de ses vécus, quels qu'ils soient. L'expérience d'autrui n'est pas l'expérience de ses vécus. Alors voilà ce qu'écrit Henri. Ce qui compte n'est pas du tout l'expérience de ce qu'éprouve l'autre, mais l'expérience de l'autre éprouvant telle ou telle chose. Or, ma perception du contenu de l'expérience interne d'autrui suppose bien une distance phénoménologique entre moi et ce contenu. Mais comment faire l'expérience que j'ai de lui subissant cette peine, etc. Or, c'est cela l'expérience d'autrui, le problème reste entier, dit Henri pour lui-même. Donc on va ici se formuler une première thèse directrice. Le problème de l'expérience d'autrui est d'abord celui de l'expérience de son expérience, de son intentionnalité, dit aussi Henri, ou de ses actes noétiques. De l'expérience d'autrui, donc au sens subjectif du génitif, et non pas du contenu ou des contenus de son expérience, qui pour leur part se manifestent toujours dans l'écart d'une distance phénoménologique, qui n'est autre que celle qui fait au fond de moi et d'autrui des individus distincts. Seulement, évidemment, positivement, que signifie l'expérience directe d'autrui, donc non pas des contenus, mais de la forme même de son expérience de lui-même, si ce n'est, évidemment l'objection est tout à fait classique, que je serai moi-même autrui, donc c'est ce que tu signerais tout à l'heure, et qu'il n'y aurait ainsi aucun autre dont je pourrais faire l'expérience. Alors, il me semble que la force, en tout cas l'originalité de ces notes du jeune Michel-Henri, est justement de ne pas voir là une objection. Et c'est ce qu'il formule lui-même dans une note où il emprunte le langage sartrien, « Il n'y aurait, dit-il, véritablement expérience d'autrui, que s'il était réalisé l'identité de l'être pour autrui et de l'être pour soi. » Et donc voilà le chemin de pensée qui essaie ici de se tracer. Là où il semblait s'agir, au fond, pour faire droit à l'expérience d'autrui, de ménager au sujet une sortie de lui-même, c'est au contraire dans son intériorité radicale et coupé du monde, et de ce qui s'y montre, pur et immanant rapport à soi, que le paragraphe 37 de l'essence de la manifestation nommera la solitude de l'essence, que le jeune Henri entend non seulement chercher l'expérience d'autrui, mais situer l'être même d'autrui. Alors à cet égard, la lecture à laquelle il se livre alors de Zeidon Seid s'avère, je crois, significative. Dans une note qui, d'ailleurs, n'est pas encore publiée, mais je suis en train de préparer aussi un vaste dossier de notes sur la subjectivité, donc ça paraîtra bientôt, j'espère. Dans une note qui est encore inédite, le jeune Henri lit le paragraphe 40 des traitants où Heidegger présente le solipsisme existentiel, qui, vous le savez, je cite ici ce passage, où Heidegger écrit, « Le solipsisme existentiel qui ouvre le Dasein comme solusipsé consiste si peu à transporter une chose isolée dans le vide indifférent d'une survenance sans monde qu'il place au contraire le Dasein en l'incense extrême devant son monde comme monde, et du même coup, lui-même devant soi-même comme être au monde. » Donc la thèse est que le solipsisme existentiel, non seulement est compatible avec l'expérience de l'altérité, mais est la condition de possibilité d'une expérience de l'altérité. Donc Henri relise le passage et note, « Mais ceci ne fait pas sortir de la solitude, mais y conduit bien plutôt de façon irrémédiable. Le couple sujet-monde et la solitude même, ce qui en fait sortir, c'est l'intériorité, la subjectivité. » Ainsi, ce qui permettrait à une subjectivité de douer un rapport à autrui, ne serait pas son ouverture à l'autre, mais la fermeture sur soi. Et voilà pourquoi, dans une autre note, qui est aussi inédite encore, « Ce n'est pas un excès, mais au contraire un déficit d'individuation qu'Henri diagnostique dans le Dasein, dont l'angoisse et l'aide pour la mort avaient pourtant, dans le dispositif de Heidegger, révélé l'ipséité et le caractère insubstituable. » Voilà ce qu'il écrit. « Contre Heidegger, je ne puis mourir pour un autre. » C'est bien connu. « Mais je ne puis non plus fumer une cigarette ou aimer pour quelqu'un d'autre. Ma mort me découvre une solitude, mais un amour aussi. » Donc Heidegger prend des déterminations existentielles, c'est-à-dire modales, dans le langage à ce moment-là de Henri, pour des déterminations ontologiques. Alors, pour comprendre le sens et les enjeux de cette remarque, il faut d'abord la prendre au sérieux en dépassant l'impression de trivialité, voire de contresens, qu'elle ne manquera pas de susciter. C'est bien entendu, il ne s'est jamais agi pour Heidegger de réserver la mienté du Dasein à son être pour la mort comme s'il n'était mien que dans l'être pour la mort. Évidemment, l'être pour la mort est une structure ontologique du Dasein, que l'amienté d'une structure ontologique du Dasein, que l'être pour la mort se contente de révéler. Mais bien entendu, Henri en est conscient, et c'est parce qu'il comprend explicitement l'être pour la mort comme une détermination proprement ontologique, que cette remarque concernant l'impossibilité de fumer ou d'aimer pour un autre s'avère finalement faussement naïve. Car Henri ne se contente pas d'énoncer cette platitude selon laquelle la représentabilité quotidienne du Dasein n'est jamais une représentabilité réelle, mais de faire valoir, et contre Heidegger, que tout acte subjectif joue ipso facto la fonction que l'analytique existentielle reponnait à l'être pour la mort. Nous renvoyons par conséquent, dans sa structure et dans son effectivité même, à la solitude vers laquelle seul était supposé, dans Aïnonsaï, nous ménager un accès d'être pour la mort. Si, pour paraphraser Heidegger, nul ne peut prendre son fumé ou son aimé pour autrui, c'est parce que pour Henri, tout acte ou toute dimension de la subjectivité révèle tout autant et au même titre que le mourir et de manière non moins privilégiée la solitude existentielle de l'existant. Alors voilà pourquoi, à la suite de cette note, il ajoute, que je ne puisse faire quoi que ce soit pour un autre, cela résulte du lien de la subjectivité en général à l'ipséité. Alors seulement, évidemment, cette radicalisation du lien entre subjectivité et l'ipséité, la radicalisation par conséquent du solipsisme existentiel de l'ontologie fondamentale, loin de permettre de sortir de la solitude, ce qui était autant le projet explicite de Henri dans son retour à l'intériorité, semble davantage encore nous y enfermer. En tout cas, nous renvoie au paradoxe que j'esquissais plus haut. Comment concilier la condamnation du couple sujet-monde en tant qu'il serait la solitude même et le diagnostic dans l'être au monde heideggerien non pas d'un excès, à ce moment-là l'argument serait limpide, mais bien d'un défaut d'ipséisation, autrement dit de solitude. Et corrélativement, comment un soit défini par sa solitude pourrait-il être plusieurs et dans son auto-expérience même s'ouvrir à l'altérité ? Il faudrait qu'autrui et moi ayons, ou plutôt soyons le même soit, mais que cet être le même soit, non pas en dépit mais en vertu même de la solitude de ce soit, nous ouvre à la pluralité des sois et rende a priori possible l'expérience que nous faisons les uns les autres. Alors c'est sur cette voie assez escarpée, c'est vrai, que s'engage le jeune Henri dans une autre qui me semble importante que je vais vous lire. La solitude n'est pas liée à la subjectivité, elle est une modalité existentielle de la vie subjectivite. Or, même la communication, l'être avec, est une modalité existentielle de cette même vie. Le lien solitude-subjectivité ne fait que traduire imparfaitement le lien subjectivité-ipséité. Quant à l'expérience d'autrui, c'est une expérience, elle doit être possible comme expérience et cela implique transcendance plus immanence. Alors la thèse qui ici se dessine peut s'énoncer de la manière suivante. Déblier, d'un point de vue ontologique, l'être soi et l'être seul, c'est reconnaître que l'ipséité ne se réduit pas à l'expérience que je peux en faire. Mais parce que cette expérience, celle qui peut accompagner toutes mes représentations, n'est cependant pas autre chose que moi-même, cela signifie que l'ipséité que je suis n'est pas ontologiquement la mienne et c'est pourquoi elle peut aussi être celle de l'autre sans qu'elle soit pour la même raison la sienne. Dès lors, c'est sur cette duplicité entre l'ipséité et nous tous qui la sommes, alors pour le coup au sens verbal, qu'il s'agit d'inciter pour répondre au paradoxe de la pluralité des égaux et c'est ce qu'établit Henri dans une note qui me semble tout à fait étonnante. Il crée la chose suivante, dire qu'il y a plusieurs égaux, c'est faire apparaître dans le transcendant des conditions du problème qui appartiennent à une toute autre sphère, à une sphère précisément où la multiplicité n'a pas de sens. De même que dire que la conscience de soi est singulière, c'est promouvoir une fausse conception de la subjectivité qui vient précisément de ce que cette subjectivité est déplacée et n'est plus examinée dans la sphère ontologique qui est la sienne propre. Ainsi, le problème de l'intersubjectivité se trouve-t-il déplacé ? Quelle que soit l'extension ou les nuances qu'on voudra y apporter, unité et multiplicité restent des catégories de la quantité qui ne valent que dans le transcendant, dit Henri, c'est-à-dire en gros dans les temps. Or, l'ipséité dont il est question n'est ni une propriété de l'étant, ni même un mode d'être de tel ou tel étant, mais dans la terminologie en réelle, une essence phénoménologique, c'est-à-dire tout simplement un certain type d'apparaître. Or, s'il est aux yeux de Henri légitime de demander s'il y a un ou plusieurs modes d'apparaître, c'est toute sa pensée, il ne l'est aucunement de demander si tel ou tel mode d'apparaître est un ou plusieurs. A titre d'essence phénoménologique, le fait d'être soi, à la lettre l'ipséité, n'est pas plus multiple ou unique que peut l'être le fait, par exemple, qu'il y a un monde, c'est-à-dire la mondanéité elle-même. Et de même que celle-ci est la condition a priori de tout monde possible, de même l'ipséité est la manière dont ce phénoménaliste tout soit concevable, qu'il soit antiquement le seul ou non. Ainsi se conciluent, au fond, les deux thèses en apparence opposées relatives à la solitude, celle selon laquelle, en tant qu'ontologique, elle constitue une dimension héidétique de l'essence elle-même et celle selon laquelle elle ne possède qu'une dimension modale ou existentielle. Car précisément, il ne s'agit que d'une seule et même thèse. Pour autant que nous maintenions la distinction rigoureuse établie par Henri entre la solitude d'un sujet, détermination donc existentielle, aussi inessentielle à cet égard que tout être avec, et la solitude de la subjectivité, on va nous mettre le tirer et les guerriens entre subjectivité, entendue comme mode d'apparaître, comme ce fait d'être soi qui fait de tout soi le soi singulier qu'il est irréductiblement, sans se confondre avec aucun d'entre eux. Et on comprend dès lors pourquoi la question de l'essence de la subjectivité, donc de l'ipséité comme mode d'apparaître, constitue le fondement de celle de l'expérience d'autrui, tout en en étant relativement indépendante. Ontologiquement, en effet, il n'y a pas à proprement parler d'expérience d'autrui, car il n'y a pas plus d'autrui que moi-même, en tant que j'en serais distinct. Il y a le fait même d'être soi comme forme de la phénoménalité et condition de tout moins concevable, en vertu de laquelle nous sommes tous deux ce que nous sommes, quel que soit le contenu de cette forme ou les modalités de ce fond. Il y a plusieurs sois, mais une seule ipséité, une seule manière, un seul mode phénoménologique pur d'être donné à soi. Un mode de phénoménalité, un type d'apparaître, ne fait pas l'expérience d'autrui. Évidemment, ça n'a pas de sens de le dire. Au contraire, si l'expérience métaphysique d'autrui par laquelle les égaux se touchent les uns les autres n'est finalement rien d'autre que l'expérience de cette même ipséité, c'est-à-dire phénoménologiquement du fait d'être soi caractéristique de tout vivre, alors je n'ai pas besoin de rencontrer autrui pour savoir ce qu'il est en son fond. Ce qu'il est n'est rien d'autre que ce fait que je suis moi, fait dans l'épreuve immanente parce qu'elle constitue le soi de tout moi concevable et justement celle que fait ou qu'est tout soi possible. En ce sens, l'expérience du soi, du fait d'être soi, est l'a priori ontologique de toute expérience de moi-même comme de l'autre. Et voilà pourquoi l'alter ego n'est pas ce à quoi je dois remonter depuis ses expressions corporelles en analogie avec le lien interne que j'expérimenterai entre mon ego et mes expressions corporelles. Il est au contraire ce dont je dispose a priori du fait même que je sens et expérimente ce fait d'être un soi. Or, alors je conclurai sur cette dernière série de remarques. Les lecteurs de Henri ne manquent pas, je crois, d'être frappés par la très forte proximité entre cette thèse et celle qu'il développera 50 ans plus tard dans sa philosophie du christianisme. Ce que vient en effet désigner la figure du premier vivant ou de l'archi-soi, c'est-à-dire du Christ, si ce n'est cet être-soi en tant qu'il n'est ni moi-même, ni autrui, ni mon soi, ni le sien. Que désigne le Christ ? Donc pour reprendre ici des formules d'incarnation, si ce n'est cette ipséité essentielle, ce soi primordial qui dessine a priori, je cite Henri, la multiplicité potentielle et indéfinie de tous les sois possibles et constitue parce qu'ils sont des sois dans l'ipséité d'un seul et même soi, cet être avec qui les précède tous les autres. Donc d'un bout à l'autre de l'œuvre, le problème de l'intersubjectivité aboutit à l'élaboration au fond d'un nouveau modèle participatif, fondé sur le fait que, par opposition à toute idée de communauté qui serait calquée sur la participation des individus à une raison universelle anonyme, fondé sur le fait qu'il s'agit aussi étrange que cela puisse paraître, en dernier instant, de participer d'une personne. L'intersubjectivité, c'est la participation à une personne. De sorte que toute intersubjectivité donc se présente comme ce que j'appellerais une intersubjectivité en première personne, non plus vue depuis la première personne que je suis, c'est la solution des ambusseurs lienne, mais fondée dans la personne unique que nous sommes. C'est dire donc que le problème de la solitude permet de reposer à nouveau frais la question du rapport de l'essence de la manifestation et de la trilogie chrétienne. De ce point de vue, se pose chez Henri le même problème que celui qui se pose je crois chez Lévinas, entre l'œuvre philosophique et puis l'œuvre davantage religieuse. Et donc cette question permet de reposer en tout cas ce problème chez Henri et plus encore la question de l'apport du coup spécifique de la dernière œuvre de la trilogie chrétienne à l'œuvre philosophique. S'il est vrai que renouant avec certaines de ses intuitions de jeunesse, son originalité ne résiderait pas dans l'exhibition de ce rapport d'une vie absolue et d'une première hypséité puisque c'est ce qui constitue au fond le thème même de ses réflexions de jeunesse mais dans je crois celle au fond où se lit une inspiration davantage anthropologique de la manière dont les hommes participent de cette hypséité. Au fond le thème de l'homme est quasiment absent de l'essence de la manifestation et il n'apparaît qu'à partir du moment où se trouve posée cette question de la participation autrement dit où se trouve posée la question vraiment de l'apport de la philosophie chrétienne. Au fond chez Henri l'anthropologie intervient dans la philosophie du christianisme et il n'y a de réflexion proprement anthropologique que chrétienne. Ce serait un peu la réponse à la question que je poserais. Et du coup cette grille de lecture permettrait de dessiner le cadre d'un débat ouvert et aussitôt fermé par le paragraphe 26 des sens de la manifestation entre des conceptions oriennes et cette fois idégériennes proprement idégériennes de l'homme car c'est bien à la nécessité de dissocier le projet d'une anthropologie philosophique du primat de la finitude propre à la fondamentale ontologie heideggerienne que conduit la pensée en rien. Et c'est ce que révèle la première des notes que je citais pour autant qu'on les citait ces fois dans son intégralité Henri écrivait le couple sujet-monde et la solitude même ce qui en fait sortir c'est l'intériorité la subjectivité dans son rapport interne avec l'absolu. Et plus explicitement encore dans une autre note encore inédite ipséité absolue donc c'est le titre de la note l'homme n'est jamais tout à fait seul sa solitude n'est qu'apparente si apparente même que c'est justement au sein d'une telle solitude qu'il peut faire l'expérience de l'absolu qui le contient et le pensait. Alors cet absolu qu'il contient avec lequel entre en rapport la subjectivité pour autant qu'au bout de sa solitude elle en sort c'est justement le soi de tout soi la subjectivité absolue comme subjectivité de l'absolu en tant qu'elle se confond avec une absolue solitude et qui fonde celle existentielle qui est possible mais non nécessaire de l'existant. Bon pour vraiment conclure je dirais que disons le sclerage que j'essayais d'apporter permettrait ce que j'annonçais un peu en introduction mais peut-être de reposer autrement le rapport de l'oeuvre enrienne à celle de Lévinas car au fond si Lévinas n'est un penseur de l'altérité radicale que parce que il essaie d'abord de donner les moyens de penser radicalement à la clôture sur soi du soi Henri n'est pour sa part un penseur de l'ité radicale que parce que cette ipséité est en premier lieu cette autre absolue avec laquelle je suis en rapport ou plus exactement cette autre absolue que je suis pour autant que je suis un jeu et à cet égard s'il fallait résumer l'ensemble du cheminement que j'ai tenté de retracer c'est au tir que garde du traité du désespoir qu'il faudrait faire appel et à une formule récurrente grande traité du désespoir citée à plusieurs reprises dans l'œuvre publiée de Henri et qui constitue comme un leitmotiv absolu des notes préparatoires à l'essence de la manifestation cette formule c'est la suivante en s'orientant vers lui-même en voulant être lui-même le moi plonge à travers sa propre transparence dans la puissance qu'il a posée je vous remercie de votre attention merci pour ce que je vous remercie passionnant exposé est-ce qu'il y aurait des réactions je suis sûr qu'il y en aura il y a celui qu'au muraké voilà merci beaucoup c'est vraiment intéressant oui donc tu as trouvé une infinité entre enfin le premier le jeune en lit et le dernier en lit dans le sujet mais en même temps ce qui m'a fait appeler d'en exposer c'est que au fond le jeune en lit part de la solitude comme quelque chose de privation manque privation je ne sais pas mais solitude comme manque privation d'autrui il y a privation soir mais alors quand même est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un clivage entre le jeune en lit qui parle de cette privation et la maturité de l'un lit qui ne parle de cette sorte de privation je ne sais pas en quel sens est-ce que la solitude serait privation enfin on voit dire l'impression que en mécan oui sans doute de dire non non mais c'est à dire qu'il y a deux aspects effectivement il y a la solitude comme privation quand elle est expérimentée par un sujet existant privation effectivement d'un rapport à l'autre et il y a la solitude au contraire qui est comme pure positivité lorsque ce qui est envisagé ce n'est pas la subjectivité existante mais c'est ce qui fait d'elle une subjectivité existante c'est à dire c'est ce qu'Henri appelle le soi mais vraiment comme mode d'apparaître et donc l'idée c'est justement de jouer sur ces deux tableaux et c'est de dire si on a envisagé la solitude comme une privation d'autrui et si donc on a envisagé l'expérience d'autrui comme la nécessité pour un sujet de sortir de lui-même pour retrouver une expérience de l'autre c'est parce qu'on n'a pas dissocié le soi de ce qui fait qu'il est un soi et le ce qui fait qu'il est un soi que Henri qualifie par le concept de solitude aussi c'est une pure positivité c'est à dire c'est pas quelque chose qui est susceptible de manquer de quelque chose encore une fois si on accepte l'idée que le fait d'être soi est un certain type d'apparaître n'a aucun sens de dire que c'est un type d'apparaître qui manque de quelque chose ou qui manque de l'expérience d'autrui donc il y a ces deux aspects et ce qui est je crois manqué enfin en tout cas ce que le travail sur ces notes permet de voir dans l'essence de la manifestation et qui n'est pas nécessairement vu c'est justement la distinction tout à fait radicale que Henri fait entre ce qu'il appelle une essence phénoménologique qui est l'ipséité et justement le soi existant singulier alors le problème de l'interprétation de la dernière pensée c'est le suivant c'est que on a tendance à dire bon bah au fond qu'est-ce que c'est c'est une sorte de enfin Henri fait monter la mayonnaise si tu veux c'est-à-dire on a une forme de radicalisation de sa pensée et on part on était parti d'une phénoménologie de l'ego et on arrive dans une phénoménologie de la vie absolue en rapport avec l'ipséité absolue et on s'y retrouve pas en réalité je crois que c'est un contresens c'est-à-dire que dès le départ dès l'essence de la manifestation ce qui intéresse Henri c'est cette vie absolue en tant qu'elle contient elle-même une ipséité et c'est pas la subjectivité existante et ce qui intervient dans les derniers textes c'est justement la subjectivité existante donc l'inspiration disons davantage anthropologique et par conséquent il n'y a pas de radicalisation il n'y a pas de montée en puissance dans la dernière pensée il y a au contraire une volonté de redescendre et qui s'agira avec parole du Christ qui au fond c'est une sorte de motif platonicien c'est-à-dire c'est le philosophe qui redescend dans la caverne et c'est le Christ qui redescend parmi les hommes donc on a un motif descendant voilà donc il ne me semble pas ici à mon avis il n'y a aucune distance entre les premières œuvres et les dernières il y a simplement la volonté de compléter voilà dans ce cas-là est-ce qu'on peut dire que cette solitude peut être propriétaire de l'auto-affection par exemple est-ce qu'on peut dire qu'elle est une propriété de l'auto-affection qui annonce déjà l'auto-affection oui c'est un nom qu'il lui donne en fait c'est un nom au fond la solitude bon j'ai cité ce n'est pas 37 mais dans l'essence de la manifestation Henri qualifie à ce qu'il appelle une essence phénoménologique enfin utilise différents attributs pour la qualifier il y a la solitude mais il y a aussi la pauvreté il y a aussi la nuit enfin voilà donc il faudrait fixer le statut de ces catégories bon la solitude c'en est une et c'en est une fondamentale parce que ce qui l'intéresse c'est de dire que ce type d'apparaître là est caractérisé par une hypséité et donc le concept de solitude permet de marquer ça c'est un type d'apparaître qui l'oppose à l'apparaître du monde où justement cet apparaître n'est pas un apparaître hypséisé d'accord mais c'est vrai une autre réaction Lucas mais moi je me pose la question vraiment du rapport entre de la motivation pour redescendre vers l'homme tu comprends c'est la solitude parce que voilà je le comprends toujours dans ces catégories là voilà quoi il faut quand même une certaine dynamique aussi dans la vie si tu dis c'est une solitude elle ne peut pas avoir de manque mais il lui faudrait quand même une espèce de motivation transcendantale plutôt vivante pour faire quelque chose peut-être que je comprends ça plus trop personnalisé et trop humanisé c'est peut-être ça la difficulté mais un type d'apparaître n'est pas susceptible de le sujet d'une proposition à ton but et simplement pas de vouloir quelque chose je pense que chez Henri c'est plus que ça oui mais c'est à dire qu'il se laisse aussi emporter il y a deux choses il se laisse emporter quand il dit la vie veut quelque chose c'est absurde donc voilà ça c'est sa manière aussi de procéder donc quand tu dis la redescente c'est sûr que dans l'inspiration disons davantage chrétienne la question de savoir pourquoi le Christ descend parmi les hommes c'est une question qui a une réponse théologique qui m'intéresse pas là personnellement et qui que voilà dont on peut considérer qu'Henri l'apprend sur un mode parabolique ou pas mais c'est un autre débat après la question de savoir pourquoi d'un point de vue proprement phénologique si on essaie de suivre un peu Henri cette essence ce type d'apparaître intrinsèquement hypréisé donne naissance à des subjectivités singulières il y a des éléments de réponse chez Henri notamment c'est une question un peu complexe mais notamment par rapport à cette théorie de la liberté l'idée étant que ce type d'apparaître parce qu'il engendre une hypréité et qu'il ne peut être ce qu'il est que dans une hypréité n'engendre cette hypréité que s'il est possible que cette hypréité se décroche au fond qu'il y a un décrochage par rapport à ce qui la donne à elle-même et ce décrochage c'est sa théorie de l'action et de la liberté c'est-à-dire si je fais un mouvement mais la possibilité de faire un mouvement suppose phénoménologiquement il faut démontrer que ça tient phénoménologiquement ou que ça ne tient pas mais ce sera évidemment un débat un peu différent mais l'idée de Henri c'est qu'à partir du moment où un type d'apparaître est hypséisé cette hypséité est mise en possession d'elle-même capable d'agir à partir d'elle-même et donc de s'autonomiser et c'est ce qu'il appelle dans ses derniers textes l'illusion transcendantale de l'égo c'est-à-dire un égo est posé au fond c'est une illusion parce qu'au fond il n'est ce qu'il est que parce qu'il est donné à lui-même par par cette essence qu'il est et qu'il n'est pas à une certaine mesure mais si c'est une illusion transcendantale c'est-à-dire à la fois insuppressible et fondée d'une certaine manière pour reprendre un peu le sens conscient c'est parce que cette liberté n'est pas une illusion et la donation à soi d'un égo est une donation réelle et donc je suis effectivement capable d'agir à partir de moi-même et donc de m'individuer dans l'existant sur un mode singulier voilà ce serait une réponse oui et j'aime encore une petite remarque comme ça je pense que c'est vraiment pas très différent de Bloomberg la découverte de l'homme à partir de la confrontation avec l'absolu en quelque sorte comme tu dis dans l'oeuvre dernière la découverte de la question de l'homme à partir de Dieu si on le traduit dans les registres mandats c'est la découverte de l'individualité de la puissance de l'homme à partir d'un monde qui le dépasse en quelque sorte qui lui est hostile etc. donc je pense que méthodologiquement c'est très semblable en quelque sorte donc ça c'est juste une... donc effectivement dans un retour de monde de Heidegger dans une certaine mesure voilà merci c'est une vraie question il y a... qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un certain tension entre intuition métaphysique ou philosophique d'Henri et c'est une intuition religieuse où c'est plutôt il n'y a pas de clévage du tout qu'est-ce que vous pensez ? déjà on peut répondre sur un mode factuel puisque maintenant qu'on pratique les archives l'inspiration chrétienne la lecture des textes des grands mystiques etc. elle est présente dès le début je veux dire donc mais quand même oui la tradition tradition chrétienne ce n'est pas seulement Meister Eckhart il y a des autres choses avec Böme par exemple donc il quand même choisit un certain mouvement dans la tradition chrétienne seulement un mouvement métaphysique et pour lui les chrétiennes c'était toujours ça il n'y a jamais eu non 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 parce que dès le départ par exemple les textes effectivement il y a Écartes c'est fondamental pour lui etc. mais c'est Saint Jean par exemple ce qu'il pratique le plus c'est le Nouveau Testament dès le départ et il le lit déjà avec l'espèce à la fois de naïveté mais en même temps de force que celle qu'il aura plus tard de manière pas assez moins expérimentée mais brute de décoffrage c'est à dire il lit les textes il note il lit ça comme des textes phénoménologiques déjà donc à la fois l'inspiration elle est déjà présente et la méthode qui en fait est une anti-méthode il n'y a aucune exégèse c'est pas une herménotique il lit il lit Saint Jean comme il lit Ousseul et ça il continuera de le faire plus tard et donc de ce point de vue la question de savoir s'il y a une séparation entre intuition disons inspiration philosophique et inspiration religieuse a pas tellement lieu d'être parce que je crois que lui il ne fait même pas de différence parce que moi je pense que chez Lévinas par exemple il y a vraiment une tension entre sa côté judaïque et sa côté philosophique il a toujours la gardée à part mais bien bien sûr qu'il y a un certain ça je connais moins je connais moins bien pour André vous croyez que sa pensée est bien solide bien en tout cas je crois que Lévinas a toujours tenu en fait qu'il n'y a pas de moment d'hétérogénéité chez André pas du tout entre philosophie et la religion non je crois que c'est pour ses lecteurs qu'il y a une hétérogénéité et que ça pose problème mais je crois que pour lui ça pose pas ça pose non ça pose pas de problème d'ailleurs il s'est jamais il aurait pu mais il s'est jamais véritablement expliqué là-dessus parce qu'il n'aimait pas s'expliquer de toute manière sur quoi que ce soit qu'il était en train de faire donc voilà et je crois que pour lui vraiment je pense honnêtement que ça ne lui causait pas de problème que pour lui il n'y avait pas de différence voilà ça c'est la réponse voilà ça c'est la réponse mais ce qui me semble intéressant dans cette réponse c'est qu'elle se voit en acte dans les textes c'est évident et il ne lit pas le Nouveau Testament comme Lévinas il lit à lui c'est pas du tout la même manière de procéder il me semble je ne suis pas spécialiste du tout de Lévinas non mais en plus non mais sans doute en plus d'accord non mais en plus mais ce que je veux dire c'est que c'est pas le même rapport voilà c'est pas le même rapport philosophique au texte religieux voilà pour essayer de répondre comme ça oui sur Thierkegaard tu pourrais développer un petit peu la remarque sur le point du rapport à l'individualité que ça implique par exemple bah oui je voudrais bien pouvoir le développer plus que ce que je vais pouvoir le faire mais ce qui l'a fasciné chez Thierkegaard qui fait vraiment partie de ses lectures de jeunesse c'est l'idée que c'est la double idée que l'individualité n'a pas à s'extérioriser dans le général pour être ce qu'elle est donc c'est la critique du stade éthique au sens de Thierkegaard et c'est l'idée que la plus grande individuation a lieu dans un rapport privé avec l'absolu et donc ce qui et bon ça va tout à fait en face avec ce que j'ai dit c'est à dire que au fond l'ipséité elle est intrinsèquement et directement en lien avec l'absolu de telle sorte que bon sa lecture de Thierkegaard elle est calquée là-dessus la seule chose qu'il essaie de faire comme beaucoup de gens enfin c'est le reproche consistant à dire bon bah Thierkegaard il a une position éthique ses théories sont des théories éthiques bon moi il faut que j'ontologise tout ça donc c'est de faire une lecture ontologique de Thierkegaard mais ça il le récupère alors après cela dit il va pas tellement plus loin dans sa lecture de Thierkegaard c'est à dire il ressasse toujours les mêmes thèmes mais il lit toujours les mêmes textes mais par exemple bon il fait pas un travail complet par exemple il pose pas l'ensemble des questions qu'on a évoquées ce matin sur le problème maître d'ici etc qui pourtant aurait été intéressant parce que pour quelqu'un qui veut rompre avec le mode de pensée grec ce qui a été une sorte de au fond le premier qui fait ça c'est justement Thierkegaard de manière extrêmement puissante mais ça par exemple il n'y a pas de ce qui retient de Thierkegaard c'est sa théorie de l'individualité voilà je peux pas te répondre plus précisément que ça non et si quand même non et puis la théorie du désespoir mais c'est le même problème c'est à dire l'idée qu'au fond qu'est-ce que c'est que le désespoir c'est le fait d'être soi et de ne pas pouvoir empêcher d'être soi donc le côté l'idée que le soi au fond se caractérise par une absence de distance à soi et par l'impossibilité de rompre le rapport à soi c'est une idée qui lit ou qui croit lire parce que c'est pas certain que ce soit aussi simple enfin aussi simple je dis pas que c'est simple mais sûrement que ce soit aussi clair en tout cas chez Thierkegaard mais enfin c'est ça qui récupère c'est l'impossibilité de la rompure de lien entre soi et soi parce que c'est un lien absolu par l'absolu une dernière prise de parole je vous propose de faire une pause je sais pas si c'est prévu c'est pas marqué mais ça semble une bonne chose merci à tous pour la qualité de votre attention merci à tous